Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to many subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des correcteurs et anti-cernes, oui. Alors, après avoir fait des vidéos sur les fonds de teint poudre, fonds de teint liquide, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur les anti-cernes. Alors, moi je ne suis pas trop fan d'anti-cernes, j'utilise rarement, vraiment rarement, mais ces temps-ci, vu que j'utilise juste de la poudre, j'utilise la poudre Primark et un anti-cernes que je vais vous dire sur la liste que j'ai faite. Je commence un peu à aimer l'anti-cernes, c'est vrai que j'utilisais de l'anti-cernes juste quand je sors en soirée, quand il y a un événement un peu spécial, mais sinon c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment rare que j'utilise de l'anti-cernes, à part bien sûr sur mes clientes. Voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer, je vais vous dire la liste des produits, des anti-cernes que je préfère, que je préfère, j'ai pas tout essayé, mais j'ai une bonne liste. Yeah, j'ai une bonne liste. Sans plus tarder, je vais vous dire les produits et les marques que j'ai, sans ordre particulier, comme toujours, je vais pas trop parler des ingrédients, tout ce que ça fait, tout ça, parce que ça prend trop de temps. Je vais juste vous dire, ben, les produits et puis c'est à vous de faire vos recherches par rapport aux ingrédients et à votre type de peau. Donc le premier anti-cernes que je vous propose, c'est de la marque ELF, c'est l'anti-cernes Hydrating Camo, donc c'est l'anti-cernes hydratant. Il y en a deux ou trois, celui-ci c'est le meilleur, celui que je vous propose. Il marche super bien, il couvre super bien, donc c'est top, top et c'est vraiment abordable. Après, j'ai la marque Maybelline, le Multi-Use. Donc celui-ci, c'est un classique, tout le monde le connaît, il est vraiment top, je l'adore. Après, j'ai la marque LA Girl HD Pro. Celui-là aussi, c'est un classique, tout le monde l'a utilisé, tout le monde le connaît. Ce que j'aime dans ce correcteur, c'est qu'en fait, c'est un correcteur mat. Quand vous le mettez, surtout si vous avez des tâches, si vous voulez corriger avec, quand vous l'utilisez, en fait, le correcteur, il reste, il se pose en fait. Ce n'est pas un correcteur qui va glisser. Une très, très bonne couvrance, en tout cas, j'aime trop ce produit, je l'achète toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après, j'ai la marque Maybelline Fit Me. Celui-là aussi, c'est un classique, très, très populaire. Il fait son job. J'adore. Après, j'ai un chouchou. J'adore cet anticerne. C'est de la marque Nars. Une valeur sûre. Il se pose super bien. Donc, un anticerne vraiment fabuleux. Il vous donne aussi vraiment beaucoup d'éclat, en fait. Voilà. Après, j'ai de la marque Revolution, Makeup Revolution. Celui-là, c'est vraiment aussi un classique. J'avais fait une vidéo très, très longtemps sur cet anticerne, quand il était tout nouveau dans l'industrie, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, est-ce que je l'ai toujours? Je ne sais pas si je l'ai toujours. Non, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus dans mon kit, même sur ma collection, je n'en ai plus. Mais si je passe devant, je pense que je peux l'acheter parce que j'aime beaucoup ce correcteur anticerne. Je pense qu'ils ont changé leur formule. Je pense. Je ne suis pas trop sûre. Après, vous avez la marque Tarte, le Shape Tape. Donc, en fait, le Makeup Revolution, c'était l'un des dupes de cette marque-ci, Tarte. Donc, la marque Tarte, le Shape Tape, c'est vraiment aussi une valeur sûre. Il marche mais super bien. Moi, en fait, de ma part, je n'aime pas investir beaucoup d'argent sur mon anticerne vu que, comme je vous ai dit, en fait, ce n'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Mais celui-ci, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je vous le conseille. Après, j'ai la marque NYX, le HD Studio Photogénique. Celui-là aussi, c'est une tuerie très, très populaire. Il se pose bien. Il reste toute la journée. Il ne glisse pas dans les petites ridules qu'on a autour des yeux. Voilà. Très, très bien aussi pour prendre des photos. Il ne fait pas l'effet flashback. Donc, très, très bien. Après, j'ai un chouchou à moi. Cet anticerne, mais je l'adore. C'est de la marque Two-Face, bonne display. Cet anticerne, là, je vous le conseille. J'adore. Couvrance. Il fait tout, en fait. Il fait tout. Donc, celui-là, c'est l'anticerne que je vous conseille. Mais de ma part, moi, j'utilise cet anticerne seulement quand j'ai un événement, une soirée, quand je vais être vraiment... Voilà. J'utilise cet anticerne dans des moments spécials, spéciaux. Voilà. Et après, en tout dernier, je vous propose la marque Make Up For Ever, le Full Cover. Donc, celui-là, c'est vraiment, vraiment un anticerne, mais qui couvre de dingue. Et il... En fait, il faut vraiment le travailler très, très vite. C'est un waterproof aussi. Et je vous le conseille. Je l'ai aussi dans mon kit, dans mon... Dans ma collection. Et je l'utilise vraiment quand je veux vraiment couvrir. C'est pas trop un anticerne qu'on utilise chaque jour. Mais si vous avez des problèmes vraiment d'hyperpigmentation et si vous avez vraiment des problèmes, voilà, de tâches vraiment intenses, je vous le conseille. Après, je vous ai pas tout mis. Mais en fait, il y a d'autres marques que j'ai utilisées et que j'avais. Mais pour l'instant, je pense que cette collection, cette liste est déjà top. Donc, j'espère que cela va vous aider. Je vais juste vous donner une petite astuce pour vous dire que l'anticerne, en fait, s'utilise sous les yeux, le contour des yeux. Et le correcteur, si vous entendez correcteur, c'est pour corriger les tâches, en fait. Corriger les petites imperfections. Donc, il y en a quelquefois... Bon, on peut utiliser l'anticerne comme correcteur ou correcteur comme anticerne. Ça dépend, en fait. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous donner une petite astuce. Donc, le correcteur a un peu plus de couvrance. Voilà. J'espère que cette liste va vous aider à faire votre choix. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à partager, me mettre un pouce vers le haut. Partager ma vidéo, excusez-moi. Mettre un pouce vers le haut. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!